bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va me changer un petit peu parce que ça fait depuis presque 30 jours que je suis alors comment dire c'est en fait j'enregistre un blog ce qui fait que j'enregistre tout le temps des petits bouts de vidéos tout le temps tous les jours tous les jours tous les jours donc là de ça ça me change vraiment de pouvoir enregistrer une vidéo comme ça thématique même si j'en ai fait plusieurs depuis depuis ce dernier mois mais voilà en plus vous savez que c'est une vidéo qui me tient à coeur si vous suivez mes reconfis vlog parce que même si je sais que vous n'êtes pas forcément très nombreux à regarder cette vidéo par rapport à d'autres je je m'obstine mais parce que je tiens vraiment à ces vidéos ces vidéos sur mes cinq derniers livres lus voilà c'est c'est important pour moi pouvoir faire mon petit bilan en plus une fois que je fais cette vidéo faut savoir que je peux ranger mes livres dans les bibliothèques parce qu'en fait là j'ai j'ai donc j'ai mes bibliothèques avec tous mes livres lus ça fait tout le tour de la salle à manger j'ai mes billes une bibliothèque avec mes livres à lire et j'ai trouvé une petite place dans cette bibliothèque pour mettre les livres lus mais dont j'ai pas encore parlé voilà donc ça va me permettre juste après de faire un peu de rangement donc ça c'est bien voilà donc en tout cas j'espère que vous allez bien malgré le contexte que les choses sont pas trop difficiles et que il y ait au moins une nouvelle en ce moment qui vous donne la joie c'est la réouverture des librairies à on est d'accord j'enregistre on est vendredi midi les librairies ouvre ré ouvre demain ma librairie faisait pas vraiment un système de click and collect mais on pouvait lui commander des livres et ensuite on était tenu informé quand quand les livres arrivaient et on pouvait aller les chercher sur un petit créneau le soir mais en réalité ce petit créneau était un peu plus long parce que elle ouvrait davantage voilà donc donc voilà comment ça se passait un petit peu j'ai quand même fait quelques commandes sur amazon je vous en ai parlé lors de mes reconfils vlogs sur des livres que je voulais de façon de manière assez vite parce que en fait ma librairie est une petite librairie donc donc du coup elle avait pas beaucoup enfin c'est pas qu'elle a pas beaucoup de choses en stock c'est pas vrai parce qu'elle a beaucoup de livres mais en tout cas ce que je voulais je savais qu'elle les avait pas donc elle était obligée de les commander et c'est ça le délai était assez long et il ya certains livres que je voulais assez rapidement donc donc je suis passé par amazon malheureusement mais en tout cas demain matin j'irai avec grand plaisir dans ma librairie et voilà j'ai hâte vraiment j'ai hâte ouais c'était quand même un rituel enfin on y allait là ces derniers temps on allait dans dans cette petite librairie tous les les mercredis matin avec les enfants je leur achetais leurs livres par semaine c'était un petit rituel et tout et et du coup j'ai hâte de pouvoir de pouvoir retrouver ça et puis je pense que les enfants ont hâte aussi donc voilà alors les livres dont je vais vous parler ils sont là voilà voilà donc on a deux livres de noël mais enfin globalement on a trois livres vraiment légers ce qui est une première en fait c'est pas du tout du tout le style de livre que je lis habituellement mais là on est quand même sur trois sur cinq on a un livre enfin young adulte je sais pas si on peut dire ça c'est une catégorie que je ne connais malheureusement pas beaucoup mais mais en tout cas là le livre sur léonard de vinci c'était un livre plutôt pour les fins d'ados ados fin d'ados jeunes adultes sur une enquête voilà et puis à celui ci les sept morts les flénav castle où on n'est plutôt sur un roman policier en tout cas globalement ça change parce que habituellement je vous montre beaucoup de romans policiers vous remarquerez qu'il n'y a pas d'agata christie quoi non mais c'est quoi ce truc il n'y a pas d'agata christie il ya un seul roman policier un livre qui n'est pas qui pour plus jeunes que moi et puis trois livres un peu léger enfin c'est bizarre alors et bien écoutez je vais commencer je vais changer l'ordre parce que j'ai envie donc je vais vous parler d'abord de la petite boulangerie du bout du monde de jenny colgan je le lis très 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 longtemps après j'en ai totalement conscience j'ai j'avais envie de sauter pas voilà je vais alors j'ai souvent dans des librairies dans des fins au sens très très large donc j'englobe les fnac et j'englobe les cultura et c'est un livre du coup que je vois depuis un très moment un très long moment voilà cette couverture me parle totalement sans savoir du tout ce qu'il y avait derrière et et puis donc j'ai acheté récemment enfin je l'ai pas je l'ai acheté avec une carte cadeau donc je sais pas si on peut dire acheter et et je l'ai lu et j'ai adoré ce livre vraiment je l'ai énormément aimé alors c'est pas le style de livre que je lis maintenant c'est un livre léger c'est il ya plein de noms en fait sur ce type de livre comédie romantique romance je sais même pas mais c'est assez léger enfin j'ai eu une époque où je lisais les sophie quincella que j'ai des coups que j'avais découvert genre 2007 2008 et je m'en suis lassé en 2011 au dernier tome et là j'ai ouais mais non donc sophie quincella avec l'accro du shopping mais pas que là bas je vois des isabelle wolf il y en a il y en a huit que j'avais beaucoup aimé lire aussi voilà quelques livres comme ça par ci par là ça m'arrivait et quand j'ai lu le dernier de l'accro du va le livre de l'accro du shopping qui a dû sortir en 2011 mi-2011 avant que que enfin quand j'étais enceinte de ma fille aînée à partir de ce moment là quand je les lui je suis à non mais non là je me suis dit non c'est plus mon style en fait je veux plus lire ça c'est plus du tout mon style de deux livres et j'ai un peu tourné la page fermé la porte j'ai changé de fin j'ai arrêté de lire ce style là j'avais l'impression que je m'en étais lassé j'avais j'avais trop grandi je sais pas et que j'étais passe plus assez naïve en fait pour ce style de livre voilà je me suis enfin c'est comme ça et puis et puis ben voilà on est en 2020 presque dix ans après et je dois avouer que celui ci j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé donc en fait on suit poly qui a une entreprise avec son mari une société qui en fait marche pas bien pour plusieurs raisons avec l'arrivée d'internet etc on n'a plus forcément besoin de leur service et ben son mari le vit très mal vit très mal la chute de l'entreprise il il ouais il déprime quoi enfin ça va pas et donc il se concentre pas davantage sur son mariage façon il considère limite que c'est sa femme un peu la fautive dans l'histoire et voilà et puis elle elle alors elle le vit mieux en fait dans le sens où elle elle prend plus le taureau par les cornes elle l donc ok d'accord ça va pas fonctionner et ben son mariage a priori ça fonctionne pas mieux donc en fait elle quelque part elle plaque tout pour aller s'installer dans un dans une petite île des cornois et donc une petite île capa donc c'est ils sont pas confinés mais c'est une petite île isolée donc il n'y a pas tout le temps un lien en fait avec on va dire le continent du coup mais mais bon donc donc voilà il ya un peu ce côté isolé donc pour pour ses proches notamment sa meilleure amie c'est un peu curieux parce que elle a tout plaqué pour pour partir comme ça dans un endroit enfin bon voilà mais en même temps elle était se retrouvait toute seule fallait bien payer un loyer elle avait pas de sous plus de sous plus rien donc elle a vraiment cherché aussi là où elle avait les moyens de se payer un logement ce qui peut être quand même utile plutôt que de se réfugier chez sa maman comme comme son mari a fait voilà et puis petit à petit en fait elle va se se recentrer sur sur l'essentiel il ya un côté de ça je me dis quand je vais dire ça 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 va intellectualise vraiment le truc mais c'est comme si elle avait un peu fui les trucs de grande consommation etc etc elle se reconcentre sur l'essentiel sur les choses qu'elle aime sur elle même et c'est plutôt que d'être dans ce tourbillon de routine et de vie qui va trop vite et et donc ça lui permet en plus de se consacrer à quelque chose qu'elle adore c'est faire du pain et et voilà et elle se fait vraiment remarquer parce que elle fait du pain qu'elle en elle en offre aux pêcheurs que en plus voilà il ya une odeur qui circule et en plus de ça la boulangerie qui est dans cette petite île et va la boulangerie ça ça peut pas s'appeler une boulangerie parce que les pains ils sont pas bon les sandwichs ils sont pas bon mais en plus de ça celle qui gère la boulangerie elle a elle est désagréable et elle n'aime pas qu'on puisse lui faire concurrence etc alors que son truc il est pas génial et voilà donc c'est un peu c'est un peu l'histoire donc c'est un livre qui n'est pas si court que ça il fait 500 pages à la fin il ya des recettes il donne faim on m'avait prévenu mais c'est vrai il donne faim je l'ai vraiment dévoré enfin je c'est le cas de le dire j'ai vraiment énormément aimé ce livre j'ai passé de très bons moments avec avec l'héroïne que j'ai pas trouvé nian nian alors elle on en parlera après elle a peut-être pas un aussi fort caractère qu'une héroïne dans un livre similaire mais elle enfin elle est enfin je me suis attaché à elle quoi elle n'est pas elle n'est pas comment dire elle n'est pas si naïve elle n'est pas elle va de l'avant elle se laisse pas abattre les patients fluence sable elle a de la volonté voilà donc donc je du coup j'ai vraiment bien accroché et j'irai avec plaisir donc les deux suites une saison à la petite boulangerie et noël à la petite boulangerie mais j'ai trop de livres à lire et là je me suis interdit d'acheter des livres c'est dur ça enfin je dis ça mais demain je vais à la librairie donc si je trouve la suite j'ai le droit parce que c'est pour péter la réouverture de la librairie voilà donc donc vraiment super sympa j'ai enfin j'ai cinq ans j'étais dedans en fait j'ai eu du mal alors je lisais en même temps qu'un autre livre ce qui m'a un peu frustré mais j'ai eu du mal à me détacher quand j'étais vraiment dans l'histoire et j'avais envie de connaître la suite et voilà donc donc très sympa si le seul truc qui peut être un peu naïf c'est qu'en fait les hommes parlent de leurs sentiments dans ce livre quoi donc ça c'est je sais pas comme alors après je vais vous parler de la dernière énigme de léonard de vinci d'ailleurs il est un peu plus lourd que ce que je pensais donc c'était un livre de chez osu que j'avais acheté à saint mort en poche il ya un an et demi à la belle époque quand on pouvait aller dans des salons du livre et en plus qu'on vivait sans masques sans être enfermé chez soi et ce livre a été dédicacé par l'autrice donc en fait je crois que je vous ai déjà raconté cinquante mille fois j'étais en train de faire dédicacer un livre je me retourne enfin je me demande si c'était même pas un livre j'allais dire anne gaël huon mais ça aurait été curieux que ce livre soit dans la même allée je sais plus enfin bref je me retourne et je tombe sur léonard de vinci c'était fou quoi et donc je me suis dit mais oui j'étais vraiment dans l'époque mon mari venait de m'offrir la biographie de léonard de vinci et voilà j'étais j'étais retournée dans une époque léonard de vinci et c'est des époques qui reviennent très fréquemment chez moi et et du coup je me suis dit ah bah oui mais je vais lire etc et puis c'est petit à petit en rentrant à la maison le jour même et puis en regardant ce livre plusieurs jours après j'ai mis non mais en fait c'est un livre pas pour moi en fait c'est un livre pour des ados des des jeunes adultes mais je suis pas la cible et moi j'étais vraiment pas pour lire ce style de livre alors du coup vous allez me trouver vraiment très fermée parce que en gros si on résume je n'aime pas la fantaisie je n'aime pas le le je n'aime pas la fantaisie fantastique la science-fiction j'aime pas j'aimais pas du coup les livres un peu trop léger que je trouvais trop nian nian voilà et pas très stimulant intellectuellement non plus enfin voilà et je suis très contente de changer d'avis sur ça j'aimais pas du coup ouais les livres jeunesse et compagnie c'est pas trop mon truc donc à la fin il reste quoi et puis voilà ça fait un peu enfin je suis un peu je fais des choses c'est bizarre quoi donc il me reste les policiers oui les thrillers oui mais alors si ça fait pas trop peur surtout pas les livres du coup Stephen King parce que je pourrais pas dormir et voilà quand on regarde comme ça je fais une sélection enfin dire je suis je commence à être un petit peu trop exigeante on va dire enfin je vous garantis que j'ai une belle pile de livres à lire donc je trouve quand même mon bonheur dans en étant exigeante comme ça mais voilà bon petit à j'ai ramené des livres comme des anna et lion des virginie grimaldi voilà des livres comme ça qui sont pas des policiers donc et je prends beaucoup de plaisir pour les lire à les lire que je rapproche pas quand même totalement de la petite boulangerie du bout du monde quoi qu'en fait si si c'est frais quoi donc voilà mais les livres jeunesse et tout j'avais du mal donc en fait je me suis un peu bloqué sur ça et puis et puis j'ai fait choisir les enfants et mon mari et puis voilà du coup on en est donc ce livre donc ça en fait c'est que des livres que je vous ai présenté en blog donc si vous connaissez les si vous avez regardé mes reconfils blog vous avez vraiment vu mon évolution sur la lecture je vous en parle totalement à chaud et là voilà maintenant c'est bon c'est on s'est arrêté et je peux vous je peux vous en parler avec davantage de recul donc ce livre là au début je savais pas trop où on allait alors en fait au final c'est un livre que j'ai beaucoup aimé même si c'est pas mon coup de coeur de l'année mais je l'ai beaucoup aimé donc en fait on suit d'un côté ceci il ya qu'elle est rani maîtresse du duc de milan on la suit à à milan pendant la renaissance et on suit en même temps léonard de vinci voilà donc en plus ils doivent se rencontrer et c est un donné on suit l'un suit l'autre ça c'est une partie dans une autre partie on suit léonard de nos jours léonard qui est un adolescent étudiant plus vieux que ce que je pensais au début qui en fait son grand-père est décédé et il était très proche de son grand-père mais pas du tout de son père voilà et c'est en fait son grand-père qui est décédé c'était le père de son père ils ont une passion pour l'art dans la famille et son grand-père avait une sorte de don en fait vraiment sur par rapport au tableau etc et et du coup donc léonard a tout a beaucoup accompagné son grand-père et à à développer certaines qualités par rapport à ça ou en tout cas sur la recherche du pourquoi du comment du tableau ni nien l'histoire qu'il ya derrière voilà et son père apparaît du coup au milieu mais comme ayant un peu moins réussi que le grand-père quoi enfin il fait pas rêver léonard il va pas il il n'a pas mis son père sur un piédestal contrairement au grand-père en fait son père c'est voilà pour lui il est froid il est à part voilà et en fait son grand-père vient à peine de décéder qu'il vient il reçoit un mail lui disant lui parlant d'un tableau en fait et derrière derrière avec avec ce truc là on part dans une sorte d'énigme et du coup il va il va devoir aller à cracovie etc et l'histoire tourne autour de la dame à l'hermine donc à la fois quand le tableau a été peint et à la fois après avec cette fameuse énigme autour du tableau j'ai eu très peur que ce soit une sorte de davinci code accessible à des plus jeunes personnes alors non pas tout à fait même si je me dis que s'il n'avait pas eu davinci code est ce que ce livre aurait existé je ne sais pas parce qu'il ya il ya eu quand même après davinci code tout ce truc de surf sur sur ce style de sujet mais mais en tout cas je l'ai trouvé j'ai trouvé vraiment intéressant intéressant parce que j'aime beaucoup léonard de vincy parce que du coup on apprend des choses sur sa vie mais voilà c'est dans l'histoire donc ça va alors parfois ça m'a un peu fait bizarre parce que j'ai l'impression notamment je crois que vous avez parlé d'une histoire de carnet voilà il ya un carnet léonard de 26 baladé toujours avec un carnet ok mais en fait ça a été placé d'une façon un peu grossière je trouve dans l'histoire où ah bah il sortait son carnet parce que bien sûr il sortait toujours avec un truc qui faisait je sais pas copier coller d'une biographie c'était un peu curieux mais bon mis à part ça je trouvais que c'était vraiment intéressant et et ça m'a enfin je trouvais ça intéressant je trouve que pour les personnes qui sont plus la cible c'est génial parce que ça leur permet d'avoir énormément d'information et aussi de faire un bon livre d'ouverture vers les dan brown ou autres qui ont vraiment un truc particulier c'est un livre qui a demandé de la recherche c'est un livre qui qui lit l'histoire au monde moderne et voilà il ya quand même cette enquête et enfin malgré mes préjugés débiles et ben en fait j'ai été prise par l'histoire à un donné et voilà l'autrice a réussi en fait à m'attraper dans l'histoire et puis voilà après j'avais vraiment hâte de savoir j'avais très peur d'être déçu par la fin parce que j'avais peur que ce soit une fin enfin d'avoir deviné totalement la fin bon j'avais deviné une partie mais globalement j'en suis quand même vraiment contente donc voilà pour celui-ci ensuite les étoiles brillent plus fort en hiver de sophie jaumin chez charleston c'est mon premier livre de chez charleston de chez charleston j'en entends énormément parler parce qu'il ya l'électrice charleston y avait l'électrice chaque année voilà donc il ya eu et l'électrice 2021 ça c'est tout un truc et moi je connaissais pas du tout et puis ce ça ces éditions là les livres qui faisait et puis je voyais le truc autour de ratien je me suis inscrite pour être lectrice charleston et en fait moi je savais pas ce que ça voulait dire donc du coup je suis très contente d'avoir pu lire un livre de chez charleston la la couverture est magnifique vous voyez trop trop belle alors c'est un livre de noël donc je ne suis pas habituée à lire des livres légers enfin j'avais fait une petite pause ces derniers temps et alors un livre comme ça de noël pas du tout mais là j'ai vraiment envie de ça j'en ai besoin parce que habituellement à cette période là ça fait belle durade que je fais dans des magasins qui sont déjà décorés et qu'il ya voilà cette ambiance etc donc globalement je suis quand même très magasin c'est une sortie que j'aime beaucoup on a toujours des petits trucs à acheter à droite à gauche à droite à gauche et ça ça me enfin voilà les centres commerciaux sont sont divinement bien décorés et là je loupe tout ça et voilà donc il ya eu une petite période là dans ce reconfinement une petite période comme ça où du coup je je me suis dit bah je suis pas trop dans l'ambiance de noël voilà donc en tout cas j'ai lu ce livre donc j'ai lu au début dans le cadre d'une lecture commune et je m'en suis détachée parce que j'ai pas réussi à m'arrêter dans la lecture normalement il fallait lire enfin il était divisé en trois avec trois chaque partie en trois jours etc mais j'ai pas pu me tenir et j'avais pas envie de me frustrer par rapport à ça alors on suit agathe qui travaille au gars au galerie art man est en fait elle est décoratrice enfin elle s'occupe de de décorer de décorer notamment un étage pour noël voilà donc ça demande c'est un très grand événement pour ce grand magasin ça donc très grands événements ça veut dire des gens qui rentrent et des gens qui consomment et donc c'est très important du coup pour ça c'est un grand événement parce que c'est noël etc et l'ancien directeur avait vraiment des idées grandiose mais un noël très avec des décorations très 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 chargé très à l'ancienne et compagnie voilà sauf qu'en fait ce directeur il est décédé et le nouveau directeur il voit pas les choses de la même façon alors que quasiment tout est prêt et tout lui sort dans son magasin ce qui est assez rare parce que personne l'avait trop vu etc et puis en plus il ose dire que les décorations il y en a trop que c'est presque kitsch que c'est trop chargé et qu'il faut quelque chose de beaucoup plus épuré de voilà de plus moderne tout en gardant bien sûr le fait de d'avoir des décorations pour à cette occasion et agathe qui habituellement est plutôt un peu réservé etc et qui à côté de ça à quelqu'un qui travaille avec elle dont elle est la responsable et cette personne là elle est beaucoup plus voilà elle y va davantage et agathe elle est plutôt discrète et en fait quand ce directeur est arrivé elle a pas pu s'en empêcher on peut s'imaginer que avec le boulot qu'elle a fait le stress derrière quelqu'un qui lui dit non mais attends ton job enfin tout ce que tu as fait là ça va pas faut que tu recommences on peut s'imaginer que ça aurait pu chauffer n'importe qui et du coup ça a été plus fort qu'elle et elle a pas hésité à s'énerver à son tour et à dire ce qu'elle pensait et du coup la relation entre les deux personnages c'est un peu comme ça donc ce ce nouveau directeur il s'appelle alexandre alexandre hartmann et en fait il succède à son père qui est décédé voilà donc ils ont une relation assez conflictuelle en plus de ça agathe a une vie très particulière chez elle voilà c'est pas du tout c'est pas du tout le schéma classique auquel on pourrait s'attendre où tout est merveilleux etc il ya des choses qui sont difficiles il ya des sujets qui font un peu mal au coeur et tout ça et enfin pas qu'un peu d'ailleurs et voilà donc donc on suit ça et puis on suit la relation entre agathe et alexandre parce que on se doute bien que c'est une relation qui va évoluer donc là les galeries hartmann j'ai envie de dire comme tout le monde comme la plupart des avis que j'ai pu entendre et lire moi aussi j'ai pensé aux galeries lafayette parce que j'ai en fait galerie hartmann je suis dit ah non mais c'est les galeries haussmann sauf qu'en fait il n'existe pas galerie haussmann c'est juste que les grands magasins le printemps et les galeries lafayette sont boulevard haussmann et voilà du coup pour moi l'association c'était c'était comme ça c'est pas c'est pas forcément parce que on imagine enfin oui bien sûr on imagine les galeries lafayette décoré et tout ça c'est génial quand j'étais petite j'adorais faire les vitrines du printemps et des galeries lafayette c'est un truc que j'ai refait et puis en plus j'ai eu la chance de travailler il ya quelques années juste à côté mais alors juste à côté alors c'était plutôt côté printemps que galerie lafayette donc c'est plutôt le printemps que je voyais mais voilà puis à côté de du passage du havre etc voilà donc c'est vrai que de mon côté j'ai vraiment pensé boulevard haussmann en fait donc donc voilà donc j'ai passé vraiment un très bon moment j'ai adoré l'écriture de cette autrice autrice que j'aime forcément beaucoup parce qu'elle tricote et elle lit oui elle est des nôtres voilà donc donc très chouette et puis je me suis rendu compte après que j'avais un autre livre d'elle dans ma pile de livres à lire donc je lirai avec plaisir mais en tout cas voilà pour ce premier charleston pour ce premier livre de noël j'ai été conquise alors ensuite celui ci les sept morts d'evelyne hardcastle de stuart thurton que j'ai ici en édition france loisir c'est un très beau livre c'est un enfin la couverture en fait là chez france loisir elle est elle est superbe la couverture chez 10 18 elle est aussi très chouette et je ne sais plus qui était l'éditeur qu'il avait fait avant qu'ils sortent enfin qu'il avait sorti avant la sortie en poche mais la couverture était aussi magnifique là j'aime beaucoup parce que ça ça je trouve que la couverture reflète totalement le livre sauf que quand on regarde ça on comprend pas pourquoi donc c'est très bien ça permet de rien dévoiler alors ce livre ce livre j'ai beaucoup de choses à en dire c'est un livre particulier parce que en fait il était décrit derrière comme étant un mix entre agatha christie donton abeille un jour sans fin et moi je suis partie dans ce truc là en me disant non mais j'adore agatha christie ah non mais j'adore donton abeille un jour sans fin le principe de la journée qui recommence c'est trop trop bien je vais adorer et en fait on part dans ça et du coup enfin moi j'ai vraiment j'ai été naïve j'ai lu ce truc là et je me suis mis bon alors d'accord donc en fait l'ambiance elle sera comme ça donc on aura des domestiques donc ça va se passer de cette façon là et puis les gens ils seront à peu près de ce style là et donc j'avais mon idée en tête et j'ai lu le livre et on était mais totalement totalement ailleurs et ça m'a déstabilisé parce que un agatha christie on rentre dedans tout de suite un donton abeille c'est une série donc voilà il ya et là c'est lent le début il est lent on sait pas où on veut en venir c'est bizarre voilà donc en fait pour vous dire juste juste le début en fait il est un personnage de l'histoire qui se réveille et en fait il sait plus qui il est il appelle quelqu'un mais en fait il sait même pas comment il peut connaître ce nom parce qu'il sait pas qui c'est et et voilà et en fait il sait pas les gens l'appellent par un nom mais c'est même pas qui est qui c'est comme si le le physique et l'esprit était vraiment détaché enfin le physique d'une personne avec l'esprit de quelqu'un d'autre sauf que cet esprit là il est incapable de dire dans quel corps à quel corps il appartient normalement voilà donc au début c'est une sorte d'amnésie mais il est il sait il sait qu'il n'est pas la personne la personne extérieure voilà et donc du coup il évolue dans un dans une maison qui découvre l'endroit qui était normalement sa chambre on lui dire mais tu travailles hier ce qui s'est passé mais en fait il s'en rappelle pas parce que c'était lui physiquement mais pas lui dans l'un dans sa tête enfin voilà c'est ça le début c'est comme ça ça dure 60 80 pages et moi j'ai eu du mal parce que parce que on m'avait menti parce que je suis tombé dans le panneau de l'accroche publicitaire et que en plus derrière j'avais lui pris costa du premier roman aussi fascinant qu'imprévisible un premier roman époustouflant une révélation et un secret à chaque coin du labyrinthe un véritable feu d'artifice chaque page ou presque offre un rebondissement inattendu alors les 80 pages première page j'ai pas trouvé qu'il y avait un rebondissement à chaque page voilà donc en fait j'ai l'impression qu'on me décrivait un livre dont j'aimerais l'ambiance forcément et dont j'apprécierais le rythme parce que on allait de révélation en révélation le début ça collait pas quoi donc donc voilà du coup j'ai du coup j'ai eu du mal je vous ai posé la question sur instagram vous avez des plusieurs à bien non mais s'il est bien etc si si de toute façon je comptais pas l'abandonner parce que j'abandonne jamais un livre on pourra penser au à l'essai là de sur le meurtre de roger accroyd que j'avais lu à partir du moment où j'ai été au bout de ce livre j'irai au bout de tous les livres quoi donc donc voilà du coup du coup le début un peu dur et puis j'ai continué j'ai continué j'ai continué et il y a eu un moment où ah là c'était parti je vois je pouvais pas je pouvais pas m'arrêter dans la lecture fallait vraiment que j'aille au bout enfin c'était c'était prenant c'était c'était un truc de fou quoi vraiment et ce roman est une expérience en fait vraiment ça j'ai pas envie de vous en dire davantage j'irai pas plus loin que que ce qui est indiqué dans sur l'arrière de la couverture avec l'histoire du jour sans fin mais vraiment c'est ce que en même temps je vous dis enfin quand il ya des choses qui sont écrites derrière et et qui et qui peuvent être dit du coup donc là c'est mis que que evelyn artcastle elle va être assassiné à 23 heures voilà donc on sait qu'elle est ça qu'elle va mourir de toute façon c'est écrit dans le titre elle meurt cette fois mais et du coup on la voit un donné on voit ce personnage donc c'est un peu bizarre et puis donc là c'est mis que bah qu'en fait il ya quelqu'un qui a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin et tant qu'il y parvient pas il est condamné à revivre cette journée sans cesse voilà à chaque fois la revivre la journée de la mort d'evelyn artcastle tant qu'il n'aura pas réussi à savoir qui est le meurtrier et donc voilà donc c'est un concept très particulier du coup j'aurais tendance à dire que pour moi les 80 premières pages pose le pose les règles du jeu pose le cadre pose le lieu pose les personnages et ensuite hop c'est bon on passe on passe du coup à la suite et la suite ça s'accélère et le rythme s'accélère les chapitres sont de plus en plus courts on jongle entre des personnages et voilà et ce livre et je peux pas dire que c'est mon livre préféré parce que si c'était le livre mon livre préféré tous les temps j'aurais pas eu 80 pages de ça me gonfle j'exagère mais je veux dire c'est pas voilà si c'était mon livre préféré tous les temps j'aurais été accroché dès le début et là ça n'a pas été le cas mais franchement c'est une sacrée expérience toi la dernière fois que j'ai eu un livre avec une sacrée expérience c'était les refuges de jérôme l'oubri mais pour pour aller dans cette expérience il a fallu passer par trop d'horreur et moi je pouvais pas là non il n'y a pas d'horreur etc et voilà c'est très bien c'est vraiment un très bon livre très on n'en ressort pas pareil en fait c'est on n'en ressort pas pareil le lecteur ne ressort pas pareil et en plus de ça c'est un bon roman policier et le roman policier la partie roman policier c'est pas c'est pas secondaire mais il ya cette expérience voilà ce roman qui change cette expérience sur le lecteur et en plus il ya la partie roman policier et les deux parties sont très bien voilà donc je ne peux que vous le conseillez dans la couverture france loisir a remis la liste des personnages c'est c'est une liste qu'on retrouve tout au début du livre on a aussi le plan mais alors moi je vous avoue que le plan je l'ai pas du tout regardé pendant le livre voilà donc j'ai pas étudié au début parce que je me dis oh on verra bien je l'ai pas étudié en même temps quand je regarde je me dis ça a peut-être été utile quand même mais bon c'est pas grave et donc il ya justement cette partie avec les personnages qui sont là le plan était aussi repris les personnages allait les consulter très régulièrement parce que d'un moment je dis attends lui c'est qui déjà voilà donc je vous le conseille faut vous accrocher au début c'est tout voilà vous vous accrochez au début mais après c'est quand même mal et je termine avec celui ci sur ma liste de rosie blake chez j'ai lu avec ce gros autocollant pas beau et vous voyez cette magnifique couverture avec des décorations de noël ce n'est pas un livre de noël voilà si je dois résumer ça comme ça je dirais ça je me suis fait avoir par cette couverture donc donc là on est dans une comédie romantique donc en fait on suit clara qui a quitté le danemark où elle habitait on sait pas trop on sait pas trop pourquoi en fait elle a quitté mais on comprend qu'il y avait une raison particulière et elle a atterri dans un petit village anglais you le torpe you le sort pas je sais pas du tout comment ça se dit et dans ce donc elle arrive dans ce petit village elle arrive dans un pub et puis elle entend du coup les villes la joie parler entre eux de façon plus ou moins agréable et il y a celle qui gère le magasin de jouets qui est en train de dire en gros ça marche pas je ferme boutique je m'en fuis en espagne voilà et donc le lendemain le lendemain donc elle elle loge dans ce pub clara la nuit et puis parce que fait des petites escales à droite à gauche et puis le lendemain elle va voir celle qui comptait partir et alors qu'elle se connaissait pas et en deux trois minutes ça y est c'est plié c'est décidé clara va vivre dans la maison de cette personne là et va tenir la boutique en l'absence de cette personne et donc là j'ai eu un bug et j'ai compris après la petite boulangerie du bout du monde et les étoiles brillent plus fort en hiver où je me suis dit mais pourquoi pourquoi je voulais pas repartir sur de la littérature comme ça c'est nul c'est c'est nul de ma part et tout là avec cet événement là j'ai compris je me suis dit ah ouais non et moi je peux pas enfin ça je peux pas non mais c'est pas possible quoi enfin mince c'est voilà ça rejoint ce que je vous disais dans un vlog parce que en gros je trouve ça pas crédible alors que quelqu'un qui se fait couper une main dans un livre etc ça me gêne pas quoi voilà donc c'est un peu n'importe quoi mais bon c'est pas grave et donc donc du coup donc du coup au final ça va se passer comme ça et sauf qu'en fait cette dame là donc qui est partie en espagne elle a un fils un fils qui overbooker qui travaille à londres qui fait des journées de 17 heures par jour voilà je note un jeu l'indique pour les personnes qui se plaignent quand elle travaille cinq heures dans la journée donc voilà 17 heures par jour hallucinant et donc du coup c'est c'est enfin lui il voit ça de l'extérieur il voit que sa mère a déserté il voit que la librairie que la que la la petite le petit magasin de jouets pardon je suis trop accès librairie le petit magasin de jouets il est de sa mère et ben il est pris par une inconnue il sait pas d'où elle vient enfin admite lui il a peut-être plus les pieds sur terre et voilà et donc et donc et donc après il y a une histoire donc forcément elle est celui d'amitié avec les habitants du village vous doutez bien que si on lui laisse un logement et un magasin en cinq minutes est celui d'amitié en trois minutes avec les gens voilà bon mis à part ce truc qui était au début qui était un peu bizarre je me suis prise après dans l'histoire j'ai passé un bon moment elle a vraiment ce truc de se poser de jeu ce livre me rappelait la petite boulangerie du bout du monde sur le fait que voilà c'est elle débarque dans un dans un petit village pour pouvoir ouvrir un petit commerce voilà en gros enfin je trouve que ça se rapprochait et du coup elle a ce truc de se reconcentrer sur l'essentiel des petits plaisirs simples voilà faire attention à son chez soi à la luminosité au confort au cocooning et compagnie donc très intéressant sur sur tous ces côtés là parce que en temps de reconfinement ça fait du bien aussi de se poser les mêmes questions donc je l'ai bien aimé le seul truc c'est que au magasin de jouets donc elle elle y met tout son coeur pour pour pouvoir satisfaire les enfants et derrière derrière son objectif c'est que les enfants achètent des jouets donc bon il ya ce truc là voilà c'est alors elle adore ça voilà c'est son métier mais en fait son métier c'est aussi de que les enfants soient attirés enfin bon je sais pas il y avait un il y avait un petit truc qui me qui m'embêtait en même si je suis une très grande consommatrice et que je me fais avoir avec des quatrièmes de couverture à la noix mais il y avait il y avait ce truc là et et puis enfin ouais noël moi je m'attendais à un truc de noël qu'ils allaient décoré etc et en fait non donc du coup je comprends pas la couverture voilà donc j'ai fini ça a été une vidéo vraiment très longue mais je vous aurais bien parlé de ces cinq livres avec du recul voilà donc je vous retrouve je ne sais pas quand avec cinq nouveaux livres sinon vous pouvez me retrouver dans mes reconfils vlog qui s'arrêteront à la fin du reconfinement et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et un commentaire voilà même si je sais que c'est pas vos vidéos favorites pour ceux qui aiment bien n'hésitez pas à le faire pour me voilà pour me dire que si vous aimez bien quand même ces petites vidéos sur mes petits points des cinq derniers livres lus n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait parce que voilà je vous propose plein de vidéos autour du tricot de la lecture principalement un petit peu de couture de temps en temps aussi et voilà à bientôt